ok bienvenue à notre séance de jeudi donc là on est mercredi soir demain quand vous verrez la vidéo il y aura le premier ministre qui aura parlé on en saura du coup un petit peu plus du coup on vous donnera plus de détails savoir si on a l'autorisation de pouvoir faire dehors que ce soit sur le devant la boxe sur notre belle terrasse qui sera coulé de vendredi ou au stade même ailleurs il faut trouver d'autres solutions on espère quand même même s'il faut faire des petits groupes encore plus petit qu'avant pour quand même redonner des cours vraiment donc on est sûr qu'intérieur on est mort jusqu'au janvier mais du coup on espère pouvoir vraiment faire en externe quitte à nous on se déplace on pourra des solutions vous aurez beaucoup plus de détails dans le discours de demain et dans le mail qu'on enverra vendredi matin notre sens de jeudi deux possibilités pour la première partie lourde pour la première possibilité c'est dix minutes de run progressive comme on fait depuis des temps trois semaines sur l'oreille diminué vous augmentez fait vraiment monter le cardio au fur et à mesure là ne fait pas semblant de faire trois minutes de warm up et d'arrêter ce que vous allez exploser si vous êtes sérieux pour la suite la suite donc le bono structural aujourd'hui est totalement différent des autres bono qu'on a déjà fait auparavant c'est une seule distance à parcourir en un temps donné avec un pourcentage la distance n'ayez pas peur tout le monde va pouvoir le faire quitte à ne pas faire la suite mais on se concentre là dessus 5 km de course à pied 5000 m je vous demande si vous pouvez de courir par rapport au pourcentage qu'on a déjà effectué entre 85 et 90 % de votre VMA donc entre 80 et 90 % si c'est possible si vous avez envie de vous challenger vous pouvez le faire ne pas respecter le pourcentage et de foncer mais normalement je pense qu'un selon le test ça représente quand même ce pourcentage là peut-être un petit peu plus haut un très 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 bon 5000 m pour un caca de non à la tête pour une personne lambda comme nous les crossfitters en dessous de 20 minutes vous êtes très fort en dessous de 23 à 24 déjà vous êtes très fort aussi 25 c'est bien un peu plus on continuera à courir mais si vous faites déjà cinq kilomètres même en une demi-heure c'est déjà une très très belle performance quand nous on a l'habitude de courre simplement des U6 ou des 10 fois 400 là 5000 m d'un coup c'est déjà une belle étape après on passera au Nikhil etc ça marche si vous ne pouvez pas courir pour x raisons la garde d'enfant vous êtes des canards boiteux etc on sait très bien que les open qui auront donc lieu en février vont être probablement différents parce que dans plein de pays ils vont pas les ouvrir du coup ils vont mettre des wad que tout le monde pourra faire un peu partout j'ai eu deux fois dans des open des abrables de 7 minutes maximum de répétition 7 minutes de burpee target une barre normalement il ya une distance mais là vous en occupez pas poitrine totalement au sol je vous me redresse et je viens toucher avec mes deux mains donc pendant cette minute à me rappeler cette minute le maximum de burpee target ça marche le nombre de rêves j'ai pas si vous avez passé les 80 entre 80 et 100 voire 120 c'est déjà très très bien je dis ah non comme ça les open vont différents je suis persuadé qu'il aura des wad comme ça il est déjà sorti deux fois pendant les open et pendant une qualif donc il se pourrait bien et ça vous fait un vote si vous n'avez pas envie de courir vous n'avez pas non plus de quoi toucher même un seuil de port ce sera déjà très bien 7 minutes de burpee c'est totalement chiant mais une fois qu'on l'a fait on dit qu'on a fait 7 minutes de burpee voilà donc soit l'option du renne soit l'option des burpees où vous pouvez faire les deux options si vous êtes courageux mais vous connaissant je ne pense pas ensuite le style du jour de partie soit vous avez un gymnaste enfin vous avez de quoi faire la gym chez vous ou pas si vous avez de quoi faire la gym chez vous toast to bar on commence ensuite en keeping normal donc devant derrière devant derrière deux séries 5 ensuite devant un peu plus loin derrière un peu plus loin je garde mes bras tendus devant un peu plus loin derrière je garde un peu plus long ensuite on va l'accentuer sur le press back loin devant je pousse vers l'arrière je cherche à m'éloigner le plus possible de ma barbe loin devant je pousse les épaules je m'en cherche à m'en éloigner ensuite keeping avec les montées de genoux donc devant je monte mes deux genoux au niveau des hanches devant je monte mes deux genoux au niveau des hanches ça marche vous avez pas répondu avant dernière étape les genoux au niveau des épaules des coups de barre ou des essais si vous êtes assez mobiles donc bien vers l'avant bien vers l'arrière je viens toucher je fouette fort je reviens ici je fouette fort en étant guidé devant je reloucule je touche et ensuite donc les taux sous bas cherchez vraiment l'étape du press back c'est l'étape donc de venir pousser vers l'arrière de vous aller éloigner qui vous aidera sur votre os tout bas ne restez pas assis sur votre barre là il faut aller à chercher le plus loin possible plus on sera loin plus ça va être facile ceux qui n'ont pas de barre vous aurez préféré avoir une barre chez vous c'est un complexe donc du coup pour avoir une grosse angle abdominale il y aura cinq complexes à réaliser le complexe se compose de V-up une fois qu'on a fait un V-up on fait un Tuck-up un V-up un Tuck-up ça cinq fois un V-up un Tuck-up un V-up un Tuck-up cinq fois dès que vous allez terminer les Tuck-up vous faites des Pike-up les mains au niveau des genoux si je suis à l'aise sinon au niveau des fesses le complexe et je viens monter les jambes le plus droits que possible je garde un V-tuck-up j'évite de trop compenser vers l'arrière 1, 2, 3 et ça a 15 fois donc 5 fois le complexe avec une minute de récup affect 5 fois le complexe 5 V-up, Tuck-up un V-up un Tuck-up cinq fois 15 Pike-up une minute de récup et je recommence ça au total il y a 5 tours 5 tours 5 tours de 5 a le WOD du jour se compose de 6 tours à réaliser le plus rapidement que possible un tour se compose vu qu'on a fait des abdos et des Tuck-up avant deux ok deux Tuck-up ou deux V-up 16 Tuck-up ou 16 V-up ensuite des Bog-Jump Power vous avez votre boîte vous sautez dessus vous la traversez donc j'avais un pied après l'autre vous descendez à l'après l'autre et vous êtes en même temps si vous n'êtes pas encore en confiance un pied par dessus un pied par dessus je descends etc 16 et ensuite on termine par des couches dières pour les couches dières plusieurs variantes si il y en a 16 à faire si dans tous les cas si vous avez une barre 16 couches dières avec une charge de 43 kg pour vous messieurs et de 29 pour vous mesdames c'est ça oui pardon si vous avez des dumbbells les dumbbells plus ou moins légères je vous conseille si vous avez des dumbbells ou des kettlebells d'en faire que 8 d'un bras et 8 de l'autre si vous prenez 22 et demi et 22 et demi ça va être quand même sacrément long donc 8 à gauche et ensuite 8 à droite avec une belle bouquet de belles je vous rappelle que les couches dières c'est jambes fléchies bras tendus je descends dans mes jambes je donne une impulsion bras tendus jambes fléchies et je viens de développer grâce à mes jambes ce n'est pas des pouces presse non non n'est pas un fric presse c'est un pouche dières pouche dières et si vous n'avez vraiment pas de matos de façon c'est la fin vous comme je rappelle allez c'est un petit voile avec des petits mouvements il suffit justement que vous cherchez un sac là que vous mettez lourd c'est pareil pas des poussières tout ce que je veux en gros c'est vraiment vous fatiguez les gens par rapport au le sac il est devant vous il est bien lourd les couches sont hauts je descends les jambes je le développe pas tendu et je le pousse c'est sûr que vous allez le manger dans le pantalon à un moment donné mais ça va le faire c'est comme ça un peu vrai donc 6 tours 16 d'où va ouvrir 16 bug jump power 16 pouce dières ou 8 à gauche 8 à droite dans tous les cas il y a 16 ray le temps limite il est de 18 minutes ça devrait le faire ok good j'espère que les nouvelles vont être bonnes demain et j'espère qu'on va pouvoir profiter de la petite terrasse pas pour aussi profiter de la terrasse indique pas encore pour voir des cocktails mais bientôt allez au moins des vins chauds va être la période des vins chauds et des chocolats chauds ok à l'égouté ciao je me suis un peu ambiancé le tout seul